Bonjour à tous, je suis Astrid Tazioli et je vais vous présenter mon sujet de thèse « Optimalisation de l'image réunion à GLAE et l'application à l'étude non destructive des dépôts présents sur les vitraux de Notre-Dame ». Je suis encadrée par François Mirambé. J'ai commencé ma thèse il y a tout juste trois mois, donc je vais surtout vous parler de bibliographie en vous présentant le contexte dans lequel je vais évoluer, donc quels sont les laboratoires partenaires et le sujet sur lequel je vais travailler, puis en détaillant la méthodologie, donc les techniques utilisées, mais aussi l'outil qui sera développé et l'utilisation du deep learning, et enfin comment l'outil sera utilisé sur les premières applications, donc quels seront les objets d'études et les premières analyses que j'ai pu faire. Donc tout d'abord, je fais partie de l'équipe à GLAE, aussi de RMF, sous la responsabilité de Claire Pacheco et avec son équipe Quentin Lemasson, Brice Moignard et Laurent Pichon. Je suis en collaboration aussi avec le LRMH et plus spécifiquement le pôle scientifique Vitrail dirigé par Claudine Ouzel et avec Barbara Trichrault. Et mon troisième laboratoire est celui de EDF R&D Prism, signaux, images et apprentissage, dans lequel appartient mon dernier encadrant, Alexandre Gérard, et qui a une équipe spécialisée en traitement de signal, traitement d'image, problèmes inverses et des compétences en deep learning. Donc tout d'abord, la cartographie RBS a déjà commencé à être développée à GLAE. Et là, EDF souhaite donner ses compétences en deep learning pour créer un nouvel outil. Et suite à l'incendie de Notre-Dame, on a accès aux dépôts présents sur les vitraux et qui ont une stratigraphie assez complexe et qui sont parfaitement adaptées pour la cartographie RBS. Donc ce sera les objets sur lesquels on va travailler. Puisqu'on cherche à avoir une répartition à la fois spatiale et quantitative du plomb, à la fois celui déposé au cours de l'incendie, mais aussi celui présent sur les décors d'origine, donc les grisailles notamment. Et c'est aussi important, au point de vue de l'histoire des techniques, pour caractériser les décors présents sur les vitraux, donc la vie, la grisaille, etc. Et ça pourra nous permettre aussi d'avoir une idée sur comment s'est propagé le feu à l'intérieur de la cathédrale. Donc le but, comme je disais, est de développer un outil de cartographie, des éléments chimiques en profondeur. Donc cet outil n'existe pas aujourd'hui et je vais essayer de le développer. Et donc cette thèse aura deux volets. Le premier est l'optimisation du total IBA. Et le deuxième, le développement de la tomographie ABS. Donc IBA signifie Ion Beam Analysis, pour analyse par faisodion, pardon. Et je vais utiliser en particulier trois techniques de faisodion, qui sont PIX, PIG et ABS. Le PIX permet de quantifier les éléments moyens et lourds, qui vont du sodium à l'uranium sur la classification périodique, et en particulier de quantifier les traces. Néanmoins, il ne permet pas de faire de profil en profondeur, profil de concentration en profondeur. Et il a une certaine limite, c'est qu'il voit le sodium qu'en surface, et donc il ne nous permet pas de vraiment le quantifier à l'intérieur du verre. Donc on va utiliser aussi une deuxième technique, qui est le PIG, pour la quantification des éléments légers, qui ont des numéros atomiques inférieurs à celui du sodium. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir voir la vraie concentration du sodium au cœur de la matrice, au cœur du verre. Et la dernière technique est la RBS, pour Rutherford Backscatering Spectroscopy, qui permet de déterminer des profils de concentration des éléments chimiques en profondeur. Et donc le but est de combiner ces techniques, PIX-PIG avec le RBS, car ce sont des techniques très complémentaires, et cela dans une optique de Total IBA, donc de détection et d'identification de toutes les modifications faites par l'effet sodium sur un matériau. Donc avoir les informations les plus complètes possibles. Donc une de façons de les combiner, c'est de développer la cartographie PIX-RBS. Donc on va faire une cartographie PIX, afin de déterminer spécifiquement quelles seront les cibles du RBS. Donc cela, ce sera en fait, toutes les zones qui auront des compositions proches, seront les cibles du RBS. Et pour détecter ces cibles de compositions proches, on va segmenter la cartographie PIX. Et c'est en cela qu'on aura besoin de la partie deep learning du projet. Et en plus de cela, il y a aussi beaucoup de calculs et le fait que les spectres PIX-RBS sont interdépendants, d'où la nécessité d'automatiser ces calculs. Et par ce biais-là, on aura encore besoin des compétences de deep learning. Donc les compétences du laboratoire PRISM, de DFRD en deep learning pour la segmentation des images. Donc je vais vous présenter un peu ce qui a été déjà fait en deep learning et l'utilisation des techniques par Faisodion. Donc le deep learning s'inscrit dans un contexte plus large qui est celui de l'intelligence artificielle, donc qui cherche à mimer l'intelligence humaine. Une des branches en est le machine learning, donc l'apprentissage automatisé. Et pour aller encore plus loin, il y a ce qu'on appelle le deep learning, donc l'apprentissage profond. Donc là, je vous ai dessiné un réseau neuronal, donc un réseau de deep learning. La première couche, celle en bleu, on peut rentrer des spectres, par exemple spectre PIC, CERBES, et les informations vont parcourir le réseau de neurones selon un certain chemin en rencontrant les nœuds gris qui seront en fait des unités de calcul. Donc on va avoir les informations de départ qui seront calculées, qui seront transmises à une couche suivante, et ainsi de suite jusqu'à la fin du réseau de neurones qui permettra notamment pour nous de déterminer la composition et l'épaisseur des couches. Donc qu'est-ce qui a déjà été fait entre le deep learning et le RBS ? Ça a surtout été utilisé pour automatiser les analyses et automatiser le traitement des spectres, mais pour les analyses ponctuelles. Nous, on va s'en servir pour la cartographie, ce qui n'a pas été développé jusqu'à présent. Donc là, j'ai fait une synthèse de tout ce qui a déjà été fait avec le schéma en deep learning pour l'utilisation sur le RBS. Mais nous, ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser, c'est plus la segmentation. Donc on est allé voir ce qui se faisait dans le domaine biomédical et comment ils segmentaient les images. Donc c'est ce qu'ils utilisent des CNN pour réseau de neurones convolutifs. Et là, je ne vais pas avoir le temps de vous les détailler. Donc ensuite, on a vu tout à l'heure que... Là, ça va être le deuxième volet de la thèse. On a vu que le pic, c'était insuffisant, d'où la nécessité d'utiliser le RBS pour faire des profils de concentration en profondeur. On va essayer d'ajouter un deuxième détecteur RBS à un autre angle de détection afin d'avoir des informations complémentaires avec le RBS qu'on a déjà, pouvoir les combiner et avoir aucune ambiguïté sur les résultats que l'on mesure. Donc il faudra coder l'algorithme qui combine les deux résultats. Et enfin, représenter en 3D la stratigraphie déterminée et donc coder l'algorithme qui construit une image 3D. Une nouvelle fois, là, ce sera le laboratoire EDF Prism qui va nous aider pour faire cette représentation d'images. Donc une fois que ce modèle sera développé, on va essayer de le valider grâce au mock-up du projet AORUM, donc le projet dans lequel il y a Ariane. Donc il y aura des feuilles d'or qui vont être caractérisées par des techniques destructives et non destructives. Et le but est de comparer avec les résultats que nous, on va avoir sur l'accélérateur de particules pour vérifier que nos modèles ne racontent pas n'importe quoi. Donc une fois que ce modèle sera prêt, on va l'appliquer sur les vitraux de Notre-Dame, en particulier ceux des béotes de Notre-Dame, qui ont un emplacement stratégique au plus proche du foyer de l'incendie, au niveau de la croisée des transepts. Et on sait très peu de choses sur ces vitraux, mis à part qu'ils datent du 19e siècle et qu'ils ont été peints par Maréchal de Metz. Donc on veut déterminer quelle est la nature de ces dépôts. Est-ce qu'ils ont interagi possiblement avec le verre ? Est-ce qu'ils ont altéré ? D'où ils proviennent ? Et aussi, quelles sont les techniques de fabrication ? Donc ce sont les questions qu'on va essayer de répondre avec les analyses parfaits sociaux. Donc il y a certaines analyses qui ont déjà été faites l'année dernière par une stagiaire, donc Metz BDS. Donc elle a prélevé les dépôts qui sont présents sur le vitrail. Et en fait, c'est une couche assez épaisse, grasse, qu'elle a coupée en deux. Donc on avait un côté le dépôt qui faisait face à l'atmosphère et l'autre côté le dépôt face au verre. Et les analyses Metz BDS, suite à ces analyses, ils ont proposé une stratigraphie. Donc la première couche déposée par l'incendie, constituée de suie et de plomb, une couche de particuliers atmosphériques, une couche de grisaille et ensuite le verre. Donc on s'est servi de cette stratigraphie et on a essayé de voir ce que nous ça donnait en RBS. Donc voici un spectre RBS avec en rouge le spectre réel et en bleu le spectre simulé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le RBS, en fait on va mesurer un spectre et on va simuler des spectres jusqu'à se rapprocher le plus possible du spectre réel. Donc on va donner à notre logiciel quelles sont les différentes couches, quels sont les éléments qu'il compose, en quelle concentration et sur quelle profondeur. Donc au fur et à mesure, on va changer ces couches pour se rapprocher le plus possible du spectre réel. Donc là, ça demande beaucoup de temps, de calculs. Donc là, déjà j'ai mis quelques jours pour faire ça. D'où la nécessité aussi d'automatiser tous ces calculs pour ne pas passer trop de temps dessus. Et j'en suis arrivée à une première stratigraphie. Donc tout d'abord une couche de plomb, une couche de carbone, donc de celui issu de l'incendie, puis les couches de particules atmosphériques, plus celle de plomb, et enfin le verre. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est continuer à assimiler des spectres des dépôts, tout en tenant compte de la sensibilité et de la résolution spatiale de nos analyses, et en faisant attention à l'hétérogénéité décomposée et à la rugosité des vitraux. Ensuite, il faudra que je me lance dans la partie deep learning du projet, c'est-à-dire créer les jeux de données, les tester sur les réseaux neuronaux, et voir ce qui fonctionne le mieux. Et le dernier volet de la thèse sera l'ajout d'un des deuxièmes détecteurs RBS pour la tomographie, qui sera fait avec Brice. Voilà ce qui m'attend pour la prochaine année. Merci pour votre attention. Merci Astrid. Alors des questions pour Astrid ? Pas de questions pour Astrid ? Si ? Océane, Formule 1 et puis Astrid la répétera, comme ça ce sera enregistré. Une question assez vaste, à laquelle tu vas prendre le temps de répondre, mais est-ce que tu peux détailler un petit peu ces jeux de données que tu vas créer par un projet de service spatiale ? En quoi ça consiste ? Si je reviens... Tu peux répéter la question ? Oui, pardon. Du coup, Océane me demandait comment on crée des... Quels étaient ces jeux de données ? Pardon. Quels étaient les jeux de données qu'on allait créer et comment on allait construire l'algorithme, si j'ai bien compris ? Donc en fait, on a des architectures de réseaux neuronaux qui sont déjà formées et on va donner en entrée des spectres, donc des simulations, siminéra et simulations faites sur Data for NACE, donc des simulations de spectre ABS. Et l'algorithme va apprendre par lui-même quels sont les points communs, quelles sont les caractéristiques de chacun et il va donner une réponse. Et après, on aura un algorithme d'optimisation qui permettra de comparer avec ce qu'on est censé avoir et faire des allers-retours entre la phase d'apprentissage, d'optimisation, donc il va revenir en arrière, continuer l'apprentissage en disant il faut modifier cette partie et rendre une nouvelle réponse. Donc ce sera surtout des spectres de données RBS, donc en particulier sur les mock-ups d'Aurum. Elle a eu le temps d'y répondre. Une autre question pour Astrid ? Bon, merci. Merci Astrid. Et donc, nous accueillons Jessica. Bonjour à tous. Je suis Jessica Aubert-Lessault. Donc moi, je suis doctorante en quatrième année sur le développement d'un nouveau censeur holographique de conservation préventive d'œuvres d'art par surveillance directe des surfaces. Je suis encadrée par Nicolas Wilkie-Chancellier au Satie à Cergy, ici par Vincent Detal et Chouéche Bé. Donc ma présentation commentera par l'explication du contexte de ma thèse, puis les objectifs de celle-ci. Je parlerai plus en détail d'un système existant qui est au centre de ma thèse. Et ensuite, j'expliquerai les travaux que j'ai menés et les perspectives qui pourraient me rester pendant les quatre mois avant la fin de ma thèse. Donc, les musées essaient de contrôler l'environnement de leurs œuvres de différentes manières. Donc en régulant le nombre de visiteurs, en ouvrant les fenêtres, en utilisant les rideaux, ou l'air conditionné, ou parfois la mise sous vitrine de certaines œuvres rares, comme la Jocon, par exemple. Mais malgré toutes ces techniques, il n'y a aucune manière de contrôler directement les œuvres. Donc ce qui représente un manque pour une sécurité optimale. Donc, nous sommes en partenariat avec le musée du Louvre et avec un laboratoire en crête, le FORCE, qui donc a le système d'analyse déjà existant. Donc, le but de ma thèse est donc d'étudier les altérations globales des panneaux de bois peint pour mettre en évidence les phénomènes structuraux d'acclimatation, vérifier les normes supposées de sécurité hygrométrique et potentiellement l'étude d'un corpus d'œuvres du musée du Louvre. Donc, des études sur les échantillons représentatifs qui ont déjà été faites. Et ensuite, créer un nouveau capteur interférométrique à partir du système déjà existant, mais avec des caractéristiques un peu différentes quand même. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter le principe du capteur. Donc, c'est de l'optique. Donc, le but, c'est d'avoir une source cohérente ici qu'on fait séparer avec un cube séparateur. On a donc deux bras. Un bras qui va être fixe grâce à un miroir qui ne bouge pas et ensuite, un bras objet avec un miroir mobile. Et donc, ce que vous pouvez voir ici, ça nous permet d'obtenir la différence de distance entre ces deux bras. Voilà. Donc, en calculant, en prenant la mesure entre là et là, en calculant le nombre de franges, on peut avoir la différence de marche, ça s'appelle, mais entre les deux bras. Donc, ça, c'est le principe, on va dire, qu'on peut voir en cours pour certains qu'on fait prépa, par exemple. Donc, nous, ici, on peut faire la même chose avec le miroir qui est un peu tilté. Et donc là, on va compter le nombre de franges dans ce sens-là. Donc, nous, ici, on n'a pas deux bras. On a seulement une œuvre. Et donc, on prend... Le but, c'est de prendre l'image de l'œuvre dans l'état 1, on va dire, qui ne bouge pas, et de prendre une autre image dans un temps 5 minutes plus tard ou 2 semaines plus tard, de superposer numériquement ces deux images et de réobtenir la même image qu'au début. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le système qui existe déjà. Donc, c'est un système fermé. Donc, ça, c'est le chemin optique un peu plus compliqué. Mais voilà. Et donc, ça, c'est notre échantillon, par exemple. Vous voyez éclairé entièrement. Et on va faire une image de cet échantillon. Et par exemple, on obtient, ici, on a chauffé un échantillon de fresque qui a été un vide fait exprès. Et donc, vous pouvez voir qu'après le chauffage, donc, forcément, la température de l'objet descend. Et donc, je vais essayer de remettre. Voilà. Et donc, on peut avoir le défaut qui bouge en fonction de la température de l'objet. Plus l'objet est chaud, plus on va avoir le défaut en profondeur. Et là, donc, on voit qu'au niveau de la surface, le défaut est moins important. Donc, voilà. Ça, ce sont les caractéristiques du système qui existe déjà. Donc, on peut détecter des mouvements de surface, des changements entre deux états. Donc, ces états peuvent être obtenus après chauffage ou aussi une variation d'humidité ou, par exemple, avant et après un nettoyage laser. Ce système a des caractéristiques qualitatives et quantitatives. Permet de détecter des dégâts donc, invisibles à l'œil nu avec la position, sa taille, sa microstructure, sa propagation et son impact. Les données sont acquises automatiquement. Donc, ce que j'ai fait, moi, donc, comme bibliographie, le but étant de créer des échantillons de bois peint. Je me suis penchée sur quels panneaux de bois peint étaient présents dans les musées. Donc, ici, c'est la base de données Eros qui m'a permis d'avoir ça. Donc, c'est entre les siècles qui m'intéressent, donc 1400 à 1600. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de peupliers et de chênes. Donc, j'ai bien sûr montré ces données à des restaurateurs qui, a priori, sont d'accord avec ce qu'on voit. Cela m'a permis de créer des échantillons, donc en tout 60, avec différentes épaisseurs, différentes espèces. Et donc, on... Bon, pour l'instant, on n'a que du bois, mais le but était, donc, de les peindre en fonction de ce qui était trouvé, donc, avec de la peinture à l'huile. Voilà. Et donc, un exemple, ici, de trois échantillons. Donc, on voit bien la différence entre le chêne, le peuplier et l'épicéen. Ensuite, j'ai fait des études de variations de température et d'humidité avec des données du musée du Louvre. Et donc, de là, j'ai pu en déduire des variations journalières. Donc, on voit que souvent, on a des variations d'humidité par heure, comprises entre moins 5 et 5 % par heure, ce qui est a priori pas trop gros. Voilà. Donc, des échantillons que j'ai amenés en crête pour faire des expériences avec le système qui existe déjà. Donc, voilà. Par exemple, après chauffage. Et ensuite, en excitant uniquement en faisant varier l'humidité. Donc, on voit aussi qu'on a des variations. Voilà. Donc, après, j'ai décidé de faire le traitement moi-même des images. Donc, ici, on a une image, si vous voulez. qu'on reconstitue pour avoir l'interférogramme que je vous ai montré au début. Et là, c'est différents traitements qui nous permettent d'avoir, donc, une carte 2D ou 3D de la déformation. Par exemple, ici, on a pris au début de la déformation. Et ici, 5 minutes, par exemple, il y a 5% en moins d'humidité. Et donc, on a ça comme déformation à la fin. Ensuite, j'ai traité des résultats. Donc, ici, c'est la variation d'humidité et la variation de la masse de l'échantillon. Et donc, ici, l'humidité en fonction de la masse. et enfin, l'instrument sur lequel je travaille qui, donc, est un peu démonté. Donc, le but est de faire un instrument plus léger que celui du force, plus compact. Aussi, d'optimiser sur les panneaux de bois peint, c'est-à-dire peut-être avoir une résolution plus importante parce qu'on choisit de prendre des mesures, de ne pas prendre tout le panneau de bois, mais de prendre des points critiques et aussi d'améliorer le traitement de données et des représentations. Donc, ce qui me reste à faire, finaliser les logiciels d'acquisition et de traitement des données, terminer la nouvelle instrumentation et peut-être faire des mesures sur les échantillons qu'on a avec la nouvelle instrumentation. Merci. Merci, Jessica. Merci pour le clin d'œil également. Alors, des questions pour Jessica ? Pour ceux qui nous rejoindraient, je parle pour ceux qui sont en distanciel, donc, comme vous l'avez constaté la journée rediffusée en streaming et vous avez possibilité de poser des questions via le petit onglet situé en haut et à droite au rangé vous posez vos questions et en fait elles arrivent sur ma messagerie. Donc, c'est la raison pour laquelle je consulte régulièrement mon téléphone. Surtout, n'hésitez pas si vous voulez poser une question aux orateurs. Voilà. Alors, pour revenir à Jessica, Victor ? Oui, Victor, bravo. Par rapport au début de ta présentation quand t'as montré les deux branches de l'interféromètre, comment vous faites ensuite dans cette nouvelle instrumentation pour se passer de ces deux branches de l'interféromètre ? C'est ça que je n'ai pas compris. Comment vous faites pour splitter les faisceaux ? On ne split pas, on prend une image à un temps et on reconstitue en fait numériquement l'interférogramme. Il n'y a qu'une seule voie. Il n'y a plus de voie qui ne bouge pas. La voie qui ne bouge pas, c'est notre temps zéro et la voie qui bouge, c'est le temps 1. Tu prends une image après et tu... C'est ça. C'est ça. Il n'y a plus... Physiquement, il n'y a plus de voie. C'est numérique. Et par rapport justement à la même question que j'ai posée auparavant par rapport à la quatrième année, quoi on peut au niveau de la direction vous aider par rapport à la fin de la thèse ? Comment on peut au mieux optimiser pour... J'imagine que vous êtes en phase des rédactions ou... Oui, oui, oui. Ben, non, il n'y a pas... Je ne vois pas pour l'instant, non. D'accord, d'accord. Merci. N'hésitez pas à venir nous voir. C'est un moment de souci. D'accord, merci. Merci beaucoup. Une question, l'attention de Jessica ? Bon. Merci, Jessica. C'est à Raphaël qui est venu se refroidir à Paris. un... Oui, ils sont du tout. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. Un, deux, deux. Bonjour à tous. C'est bon, vous m'entendez bien, oui. Je m'appelle du coup Raphaël Moro. Je suis en thèse en co-tutelle entre le Cyprus Institute à Chypre, à Nicosie et le C2AMF ici. Mon encadrant au Cyprus Institute, c'est Saurin Armon, peut-être qu'il y en a qui connaissent. Et ici, c'est Inarèche. Et je suis aussi encadré par Thomas Caligaro. Donc, je vais essayer de vous présenter rapidement mon travail de thèse en 10 minutes. Donc, comme vous l'avez deviné, je suis dans la session imagerie pour le patrimoine culturel. Donc, on va faire de l'imagerie. Ici, rapidement, j'ai fait une présentation de ce qui existe déjà. Donc, la photographie, la tomographie de rayons X et la radiographie que vous connaissez sans doute. Et nous, on va s'intéresser plus particulièrement à la macro XRF, fluorescence de rayons X en scanning, en scan. Et on va aussi combiner ça avec de l'imagerie hyperspectrale. Pour ce genre de données, il faut toujours prendre en compte ce qu'on va appeler l'intégration des données, c'est-à-dire le couplage qu'on va avoir entre toutes ces informations. Et en général, combiner ce genre de données, pardon, je m'excuse par avance pour tous les anglicismes qui vont sortir, ça peut être différent puisqu'on va avoir des données qui vont provenir de différents instruments avec du coup des types de données qui vont être différentes, des formats qui vont être différents et aussi une localisation spatiale qui peut aussi être différente. Donc, pour pallier à ce problème, un scanner qui combine les différentes techniques que je vous ai présentées, la fluorescence X et l'imagerie hyperspectrale, a été développé ici au C2RMF depuis 2019, si je n'ai pas de bêtises, qui combine du coup la fluorescence X, de la photoluminescence et de la réflectance. On va réussir à acquérir des cartographies d'environ 30 cm² en les mettant du coup comme présentées ici devant des tableaux ou des peintures murales, des mosaïques, etc. L'avantage de ça, c'est que c'est un instrument portable. Donc, on peut aller sur le terrain pour étudier les objets ou les peintures murales, etc. On va avoir une correction en Z qui va nous permettre de scanner des surfaces qui ne sont pas forcément planes. Ça, ça présente aussi un grand avantage. Et aussi, on a du coup cette histoire de corrélation de données qui est intrinsèque à l'instrument puisque pour chaque point de fluorescence X-Prix, on va avoir en même temps un spectre de photoluminescence, même plusieurs spectres de photoluminescence, je reviendrai s'en plus tard, et un spectre de réflectance. Un des avantages de cet instrument, c'est que, bon, ça c'est propre à la technique donc c'est pas forcément juste pour l'instrument, c'est le temps passé pour l'analyse et que pour obtenir des signaux en général de bonne qualité en photoluminescence, on a besoin d'être en général dans le noir. Donc ça, c'est pas toujours du meilleur des goûts pour les gens qui veulent surveiller leur tableau. Du coup, au Cyprus Institute, j'ai commencé à développer le même type de prototype avec un design un peu différent et une conception un peu différente pour améliorer vu que c'était un prototype donc on aide maintenant les idées pour améliorer tout ça et il y aura d'autres petits ajouts notamment sur l'implémentation de la 2,5D pas vraiment la 3D que je présenterai plus tard si vous avez des questions. Donc, qu'est-ce qu'on obtient comme genre de données avec cet instrument ? Ici, on avait eu la chance de travailler sur les portraits du Fayoum dans le cadre du postdoc de Lucille Brunel-Duberger On obtient donc une cartographie de fluorescence X une cartographie de réflectance et une cartographie de photoluminescence avec une excitation à 655 nanomètres et une excitation dans l'UV même deux d'excitation dans l'UV et donc on a cette combinaison de cinq jeux de données différents pour lesquels chaque pixel a donc cette espèce de carte d'identité. Donc, toute l'idée donc ça, ça va être c'est ce genre de données qu'on a obtenu. Avec ce prototype, on a réussi à aller on est allé scanner plusieurs objets différents notamment le Béatus de Saint-Sevé je reviendrai plus tard parce que ça va être le centre de ma présentation. On a aussi scanné un Echiomo qui était attribué à l'école de Titien donc ça c'était au Cyprus Institute un portrait de la Holy Family donc de El Greco des icônes donc quelque chose qui est très en vogue notamment à Chypre et des peintures murales dans un monastère encore une fois à Chypre. Donc la façon générale de travailler avec toutes ces données ça va être une façon on va dire séquentielle c'est-à-dire quand vous regardez n'importe quelle publication qui vient croiser tout ce genre de données on regarde en général les cartographies de fluorescence X on extrait toutes les informations après on va coupler avec d'autres informations pour exemple pour le réflectance etc. Alors évidemment il y a encore d'autres informations qui sont ajoutées via l'observation par microscopie etc. Mais l'idée ça va être après de faire ce jeu de puzzle et de reconstitution dans la personne qui travaille avec toutes ces données pour donner une identification classique de quel pigment j'ai à cet endroit quel liant etc. Et après déduire toutes les informations d'histoire de l'art sur la méthode la technique du peintre Ce genre de traitement il est fait à travers des des software donc les logiciels pardon excusez-moi des logiciels propriétaires donc ça représente un des avantages puisque ce genre de logiciel ça apparaît comme des boîtes noires dans lesquelles on n'a pas forcément beaucoup d'influence sur ce qu'on veut faire si on veut le modifier le mettre à notre guise aussi comme je vous ai montré on a des data cubes donc des cubes de données qui vont représenter énormément d'informations vu que ça consiste en un nombre des milliers et des milliers de spectres et donc encore une fois c'est aussi chronophage puisqu'on va tout simplement passer du temps à faire le pour l'avoir fait moi-même et en étant non initié on va passer on va faire un ping-pong entre les données de MXRF les données de force les données de photoluminescence on va revenir vers l'XRF etc. et encore une fois aussi ça demande d'avoir si on traite les données de façon directe comme ça ça demande d'avoir un savoir-faire qui est quand même très grand pour différentes techniques qui sont quand même différentes la fluorescence X c'est pas tout à fait pareil que de la spectroscopie de réflectance ou de la photoluminescence donc comment est-ce qu'on peut parvenir à s'affranchir de ces désavantages la solution première c'est d'utiliser déjà des logiciels en libre accès et on a la chance à l'heure actuelle de travailler avec ce qui s'appelle Python donc un langage de programmation qui rassemble énormément de bibliothèques qui nous permettent à peu près tout le temps de réussir à faire ce qui est fait à travers des logiciels propriétaires et sur lesquels on a toute l'influence qu'on veut pour recoder et modifier à sa guise et ensuite pour travailler justement avec ce très très large set de données et le fait qu'on n'est pas forcément spécialiste dans tout ça on a maintenant de plus en plus c'est l'avènement de ce qu'on appelle le machine learning et les méthodes d'apprentissage automatique donc l'objectif de ma thèse ça va être de développer un outil qui pour chaque pixel qu'on a obtenu sur notre data cube qui va nous permettre en fournissant le data cube en entrée d'avoir en sortie une classification et une identification du pigment donc ici je le souligne bien parce que je ne veux pas que ce soit que vous vous méprenez ou autre ça va pour but de remplacer le travail qui est fait par les spécialistes qui vont comparer les données c'est plus l'idée de développer un outil qui en première approche en fournissant ça peut aiguiller et donner du coup les tendances majeures et identifier quelque chose dont le spécialiste pourrait passer à côté en illustration j'ai choisi de prendre un scan qu'on a réalisé sur le Béatus de Saint-Cévé un manuscrit qui date du XIe siècle et notamment cette page en particulier le message à Ephèse parce que c'est une page qui est assez on ne va pas dire simple à travailler mais qui présente l'avantage on peut la considérer comme étant du monocouche donc ça déjà ça évite plein de questionnements et autres sur les empilements et la stratigraphie de l'oeuvre et ensuite on a un travail qui a déjà été fait par les spécialistes et du coup on a caractérisé la plupart de la page même l'entièreté quasiment et du coup alors l'idée comme vous l'avez peut-être compris c'est de prendre cette page prendre tous les pixels qu'on a obtenus dans nos datacub de les envoyer dans des algorithmes et d'essayer de fournir une identification automatique donc pour les données de force je fais un premier pré-traitement de réflectance pour éviter de mélanger qui consiste à du coup faire une simple conversion vers des valeurs de RGB Red, Green, Blue donc là je vous ai mis l'équivalent de la photo et de la conversion ce qu'on a donc la photo c'est à droite la conversion qui a été faite c'est à gauche ensuite ces valeurs sont envoyées les trois valeurs qu'on obtient pour le Red, Green, Blue sont envoyées dans un réseau de neurones et le réseau de neurones il va nous faire ce qu'on appelle une attribution automatique qui va nous dire ça c'est du bleu ça c'est du rouge ça c'est du gris ça c'est du vert donc ça peut sembler très trivial parce que tout le monde peut le faire mais en fait c'est juste l'idée de transformer ce que nous avec les yeux on voit clairement en quelque chose que la machine peut comprendre et interpréter donc en fait on va mettre ce qu'on appelle un label une étiquette sur chaque pixel et lui dire du coup ce pixel il est attribué comme étant un pixel rouge et ça ça va nous amener plein d'idées parce que par exemple ici quand je prends un pixel dans les zones rouges donc je vais revenir juste en un air pour que vous voyez donc sur la bande rouge qui est juste au niveau de la tête du personnage on a ce spectre de XRF pour un seul point donc il faut que vous imaginez après que tout ce processus on va le faire pour chaque pixel de notre data cube donc ici on a de la XRF on le passe à travers Pimka et on lui fait faire une opération de fitting c'est à dire d'attribution des pics on obtient donc notre fitting et ça on le transforme ensuite en valeur pour chaque élément et on voit ici clairement qu'on a du pour ce spectre c'est à base de mercure pour les spécialistes il n'y a pas vraiment de secret sur ce que c'est c'est du rouge c'est du mercure et alors c'est pour les cas plus spécifiques que ça va devenir compliqué mais ici je vous ai pris vraiment un cas très trivial pour que juste vous conceptualisez et que vous voyez ce qu'on fait donc on utilise ce qu'on a trouvé après avec l'attribution de couleurs donc on a une combinaison maintenant sur notre carte d'identité de beaucoup de mercure et le pixel apparaît rouge on fait ensuite on fait appel à une database qui va rassembler plusieurs signatures qui correspondent du coup aux pigments qui sont rouges donc ici j'en ai fait une très simple avec seulement 3 de la lizarine du cinabre verminion et du minium donc ceux-là déjà de base ont une signature XRF qui est tellement différente que la tâche ici est relativement simple donc ensuite on revient aux forces le spectre spécifique à ce pixel dont je vous parlais dont on a extrait le spectre XRF précédemment ressemble à ça on peut faire des comparaisons de cette signature avec par exemple d'autres bases de données bon ici il y a peu de doutes quand même sur le fait que c'est du cinabre mais on vient rajouter une petite couche en disant ok la réflectance nous confirme ça et enfin on part sur de la photoluminescence notamment dans l'UV ça c'est le spectre correspondant toujours au même pixel donc on fait des corrections du signal on fait une conversion en jacobien pour passer de l'espace nanomètre à l'espace évêé et ensuite on fait des fittings selon ce qu'on peut appeler des databases en venant coller des gaussiennes qui correspondent aux signaux d'émission donc là a priori ce qui peut apparaître dans ce pixel c'est la présence aussi d'alizarine qui est du coup le composant chimique principal de ce qu'on trouve dans tous les lacs de garance notamment donc on a de l'organique qui n'était pas forcément détecté juste avec la XRF vu qu'il est impossible à détecter de l'organique avec la XRF et qui n'apparaissait pas non plus dans la réflectance et du coup on rajoute encore de l'information en disant que c'est majoritairement du vermillon avec un peu plus avec peut-être une petite présence de lac de garance et donc l'objectif de tout ça c'est vraiment pas de s'arrêter à ça c'est d'après donner ça au spécialiste qui lui peut avoir des idées en disant ah j'aurais peut-être pas pensé à ce qui est ça en plus et d'après rajouter encore du travail pour infirmer ou confirmer cette affirmation donc avec tout ça se pose aussi la question de la visualisation des résultats il y a beaucoup d'outils qui existent déjà mais il va sans doute falloir en développer d'autres parce que comme je vous ai montré il y a tout ce travail de superposition des différentes cartographies des différentes attributions des pixels etc donc ça fait encore partie du travail à faire donc ça c'est un petit récapitulatif de tout ce qui a déjà été fait donc ici le scanner au C2RMF est finalisé on va encore ajouter quelques petites choses pour s'amuser un peu mais on peut l'utiliser et travailler avec on l'a appliqué on l'a utilisé sur beaucoup d'objets ici au C2RMF donc les os gravés d'échafauds par exemple toute une série des portraits du Fayoum on a scanné 20 si je ne dis pas de bêtises et le Béatus de Saint-Sévère Saint-Sévère pardon et enfin du coup j'ai aussi je mentionne aussi le fait qu'on a fait une mission au Cyprus Institute à Nicosie en avril fin avril début mai et qui a été appliqué sur un grand tableau l'Ecceomo dont je vous ai parlé précédemment des icônes et des peintures murales dans le monastère de Saint-Jean-la-Majestis et du coup ce qu'il reste à faire c'est construire le scanner au Cyprus Institute ça c'est des modèles 3D et j'ai eu les informations que les imprimantes 3D retournent donc ça va bientôt sortir tester l'instrument sur une icône donc on va commander à un peintre d'icône pour avoir un contrôle total sur ce qui va scanner et faire du coup les tests et voir si notre appareil réagit bien et enfin construire le logiciel et l'interface graphique associée pour le traitement couplé de toutes les données que je vous ai présentées merci de votre attention merci Raphaëlla comment ça t'as dépassé j'avais une question mais t'as un peu anticipé en fait donc si je comprends bien tu pourrais avoir accès aux colorants organiques c'est l'idée de coupler les techniques de photoluminescence et aussi de réflectance parce que des fois on peut voir des colorants organiques avec la réflectance mais oui c'était toute l'idée de coupler de la photoluminescence et on a déjà vu sur notamment les portraits du Fayoum et Lucille avec l'emploi de l'acte de garance dans les ornements on les voit très très bien sortir juste les signaux et est-ce que vous avez du quanti du quanti relatif ça je me prononcerai pas dessus parce que il y a trop de paramètres à mon avis qu'on ne maîtrise pas assez proprement pour vraiment faire du on peut faire du ouais de la vraiment semi-quanti pour dire s'il y a vraiment une grosse intensité du quali alors s'il te plaît voilà exactement ok Victor comment est-ce que j'utilise pour étudier la stratigraphie ou vraiment c'est ça l'étude en profondeur pour l'instant on l'a pas étudié plus que ça on a des cas où on a scanné par exemple comme je disais l'Echeomo qui présente en fait tout simplement je vais y arriver voilà ici ce tableau en fait si vous le retournez vous voyez que vous avez une figure à l'envers donc on l'a scanné entièrement c'était connu mais le fait d'implémenter ça ça complique encore plus la tâche parce que du coup pour le pixel on va avoir la signature de la couche supérieure et de la couche inférieure donc il y a encore d'autres techniques qui peuvent être essayées d'explorer notamment tout ce qui est les réseaux neuronaux qui tiennent compte de la distribution spatiale parce que moi je vous ai parlé que pour un pixel donc la distribution spectrale mais c'est à explorer mais c'est encore un autre versant de ça donc c'est encore plus compliqué la 2D et demi c'est encore autre chose c'était pour si jamais la façon dont on a travaillé c'est de faire de l'ajustement au vol c'est à dire qu'on mesure la distance avec un laser télémétrique quand on scanne et on s'adapte tout le temps en distance l'implémentation de la 2D et demi c'est d'avoir un scan 2D d'avoir un scan 3D a priori de l'ajouter dans le processus de scanning et qui suive en direct une surface donc c'est encore autre chose de la 2D 5D mais la question quand même sur la profondeur est intéressante parce que ça va devoir venir un jour sur la table Didier je rebondis sur ta question pour l'organique est-ce que tu arrives vraiment à distinguer par exemple l'organique ni intentionnellement du lien organique qui lui peut photobiniser je mettrai celle-ci cette carte qui je reprends la question si tu permets tu réponds plus vite que ton nombre mais Didier Courrier demande si on peut discriminer entre un pigment un colorant organique et un liant ou une matière organique qui pourrait être présente et fluorescer également alors du coup nous comme j'ai dit ce qu'on génère avec la photoluminescence c'est le spectre complet donc on a vraiment accès à la signature à la différence d'une photo où on va peut-être avoir une fluorescence orange donc le cas qui est le plus parlant c'est ici où vraiment on a cette émission qui est caractéristique à 600 des Motherlake enfin du coup des lacs de garance et qui apparaît en visualisant si on met un centrage sur cette zone-là ici et en fait on voit clairement qu'ici c'est des appareils et en fait cette signature-là est totalement invisible avec la XRF à part ici mais parce que c'est plus de la soustraction via le fer mais complètement invisible dans les données de XRF et même en réflectance on ne voit pas forcément plus que ça parce que ça a des couleurs qu'on varie Oui, oui, je t'en prie Tu peux justement être un peu le spectre de PL peut très bien être un peu pollué par trop de matières Tout à fait Est-ce que tu envisages dans ton appareil de faire une sorte de sélection temporelle c'est-à-dire en coupant les émissions à très courte durée de vie en dessous de 100 nanosecondes je ne sais pas et puis de façon à éliminer l'organique et de voir si l'organique Oui, ben, oui de la, comment on appelle c'est time TR TRPL c'est time resolution Mais là, on a ça demande encore d'autres ajustements techniques et je pense qu'il faudrait faire quelque chose Oui, mais le spectre-là il est acquis en, celui-ci c'est 20 millisecondes et en fait chaque pixel on passe, mettons un temps de 80 millisecondes pour la fluorescence X et au sein de ces 80 millisecondes on envoie un train d'illumination qui va se séquencer de 20 millisecondes chacun donc en fait on a 4 illuminations UV, UV, le laser blanc et le rouge et le problème c'est que si on veut couper temporellement autre il faudrait mettre je pense soit un shutter soit, ou alors peut-être programmer le spectro mais Oui, oui mais le spectro a une limite de je sais combien c'est 8 millisecondes je ne sais plus et en fait on a beaucoup de problèmes en termes de synchronisation à être très juste sur tout ça du coup je pense que c'est difficilement réalisable dans cette configuration-là peut-être dans d'autres mais dans celle-ci difficile merci merci Raphaël et Yoko c'est à ton tour au revoir Bonjour à tous, je m'appelle Yoko Orteaga. Bonjour à tous, je m'appelle Yoko Orteaga, et je suis un 3rd-year Ph.D. student as part of the European Project Change. Je suis based ici à CTRMF et à l'Université de Science et Technologie. Je vais vous présenter ce travail à part de mon Ph.D. thesis. Donc, je vais vous présenter un peu de background et de motivation pour ce projet. Donc, ce projet a été fait en collaboration avec Yen Pé, à part de un projet final de l'année 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 de l'année. Elle a dû restaurer ce painting du 15e siècle. En moyenne de l'année de l'année de l'année, de l'année de l'année, jeraciónais qu'il y avait Grasset au fait de leur kasihSeees de l'appareil de l'année de l'année de l'année. Donc, pour cette vidéo, nous avons préparé des gildes mock-ups. Pour une petite introduction, gilding est une forme de polychromie, où il y a un gold leaf qui est attaché à un substrat, donc nous avons fait des gildes avec deux types de gildes, des gildes et des gildes, des gildes et des gildes. Les principales différences entre ces deux, en termes de l'appareil, c'est que les gildes sont très glosses, et pour les gildes, c'est un peu plus mat. Et la raison pour laquelle c'est que dans la gildes, la dernière étape, c'est burnisant. Donc, avec un agate stone, c'est rubé contre la surface, donc ça donne une très smooth surface de la surface et une très glossée de l'appareil. Donc, pour les méthodes de gildes, les méthodes de gildes, ces méthodes de gildes sont varnisées avec deux différents varnières, mais pour mon travail, on a utilisé 50% de damar et 50% de colophane, donc c'est la deuxième partie des méthodes de gildes. Et puis, on a utilisé quatre méthodes de gildes. Donc, la première étape, c'est la traditionnelle avec un mélange de solvents. La deuxième étape, c'est la compresse et la même mélange de solvents. Et puis, méthodes trois et quatre, on a utilisé un gel. Donc, méthode trois est un water-based gel et méthode quatre est un silicone-based gel. Donc, vous pouvez voir ici ce que les moque-ups ont l'air. Donc, ici, à la top, nous avons les reference ones qui n'ont pas été varnisées. Donc, on le left, c'est water gilding et c'est oil gilding. Vous pouvez voir ici que les patches représentent différents cleaning methods qui ont été appliquées dans ces moque-ups. Donc, les questions de recherche de ce projet sont si nous pouvons utiliser un système d'imagine pour les moque-ups. Donc, pour cela, j'ai pris les moque-ups à NTNU, où ils ont un robot d'imagine setup. Donc, ici, nous avons une multispectral snapshot camera. C'est le robot de l'arm, et la lumière de l'arm, et nous placez le sample ici. Donc, ici, c'est le site-view. Donc, vous pouvez voir le sample. Et puis, pour l'image, on le robot de l'arm, et nous pouvons le programme de l'arbre. Et puis, pour l'angle d'illumination, nous prenons une multispectral image. Vous pouvez voir ici, comment il y a l'arbre. Il y a l'arbre, et il y a l'arbre. Et puis, pour l'angle, nous prenons une image. Parce que ces samples sont très glosys, nous avons dû utiliser une HDR approche. Donc, pour l'arbre, 10 images. Donc, nous pouvons créer une HDR image. Donc, nous avons 63 angles de l'arbre, qui permettent de nous modeller l'appareil de l'arbre. Donc, nous avons le data processing. Je ne vais pas pas parler de détails, mais la multispectral image, nous avons un image, et nous avons un image jusqu'à la construction des spectra. Et puis, nous avons les values de CIE X, Y, Z, values, et nous avons les modèles de BRDF de surface. Donc, nous avons le BRDF de l'arbre. Donc, le BRDF de l'arbre, c'est qui est la reflectance, et c'est dépendant des 3 paramètres. Donc, le Diffuse paramètre, et l'alpha, qui déterminent la width de l'arbre. Donc, nous avons de l'arbre, les données et les curves de l'arbre. Donc, pour cela, j'ai utilisé l'algorithme avec une cible cosine rmse. Donc, ces BRDF modèles sont adaptés à l'arbre, je peux maintenant calculer les attributs qui sont correlés à la perception. de l'arbre. Hunter définit many attributes de l'arbre. Donc, ces sont contrasts et l'image. Donc, vous avez cette scale en termes de l'arbre. Donc, le contrast serait ici, où vous avez cette pointe et le reste de l'arbre. Donc, nous avons contrastes et les ont un contrast. La seconde est l'imagine. C'est la sharpité de l'image sur la surface. J'ai vu vous voyez un patch de lumière qui n'est pas très bien d'abord un n'est pas sharp. C'est plus par ici. Donc, c'est ce que nous définissons comme la distinctance de l'image. Et ces deux attributs ont été correlés à l'human perception. Donc, c'est comme ça, on a rank gloss quand on a différents surfaces qui sont glossy. Donc, de l'BRDF des paramètres que j'ai montré avant, nous pouvons calculer ces deux attributs avec ces formules. Et puis, nous pouvons obtenir des explanations de ce que nous voyons qui sont correlés à l'human perception. Donc, j'ai utilisé ces paramètres et les BRDF des paramètres pour faire un PCA. Donc, ici, nous pouvons voir le plot de l'eau. Donc, nous avons ici la distinctance de gloss, qui est en l'axe qui est orthogonal à la contraste. Et puis, nous pouvons voir comment, si nous mettons les valeurs de nos samples, nous pouvons avoir différents catégories de gilding, qui représentent ce que nous voyons. Et puis, ici, on le right, nous avons le rendement visualisation de l'appareil des types de gilding. Donc, les catégories que nous avons, nous pouvons voir que l'eau gilding est à l'intérieur de cette scale. Donc, ce qui veut dire que, si nous pensons que l'eau gilding est la distinctance de l'image, l'eau gilding a la haute distinctance de l'image et la contraste, et l'eau gilding, à l'intérieur, est à l'autre côté de l'autre, dans la distinctance de l'image. Donc, nous pouvons voir ici les deux exemples. Et puis, si nous varnirons les samples, ce qui se passe à l'appareil, c'est que l'eau gilding et l'eau gilding, quand ils sont varnisées, ils peuvent être groupés ici, et puis nous pouvons voir comment l'appareil des deux sont plus similaires que ce qu'ils étaient sans le varnish. Et puis, nous pouvons être groupés aussi les différents types de gilding types, selon qu'ils ont été cleaned ou pas. Donc, nous avons un autre groupe ici, qui est tous les gilded samples de gilding, et puis nous avons un autre groupe pour les gildes gildes, ici. Et puis, c'est method numéro 3, qui n'est pas vraiment clustered avec les autres, mais nous pouvons voir qu'il a une très différente d'appareil. Il n'est presque pas plus de gildes. Et puis, en parlant de l'appareil, c'est parce qu'elle a l'appareil des samples, cette méthode de gildes de gildes était en train de gildes aussi. Donc, c'est une très agressive méthode de gildes, et c'est pourquoi nous pouvons voir ici que l'appareil n'est plus plus de gildes, et puis, c'est très différent de l'autre. Donc, juste pour conclure, cette méthode, c'est justement, c'est utilisé pour group différents types de gilding, et c'est aussi pour groupes différents types de conservation states si elles ont été unvarnisées, ou varnisées ou recleindes. Et c'est tout correspondant à l'appareil des samples. Et, à la future perspective, c'est bon de corriger le modèle de gilding à la perception de la humaine et voir comment c'est facile à modeler ce que nous voyons ces surfaces. Et aussi, c'est intéressant de voir les changements d'appareil pour les gildes de gildes de gildes, parce que ça va être différent aussi. Et aussi, la cleaning d'agé surfaces va donner une surface complètement différente. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, Yoko. Des questions pour Yoko ? Osez, osez, jeunes gens. Il n'y a pas de questions et d'autres ? Combien même vous êtes filmés ? Comment pouvez-vous déterminer la roughness de la surface ? Peut-être une question ? Oui. Victor est en question comment pouvez-vous déterminer la roughness de la surface ? J'ai mesuré les samples aussi, en utilisant microtopographie. Donc, nous espérons que les gildes de gildes ont un peu plus de roughness parce que la façon dont ils ont été fabriqués et parce qu'ils sont beaucoup plus plus glissés que les autres. Mais quand j'ai essayé de trouver des correlations entre la roughness et les attributs de l'appareil, il n'y a pas de clair. Donc, je ne sais pas si il y a quelque chose qui n'est pas juste une roughness qui expliquera les différences dans l'appareil. Quel est une question ? Juliette ? How long does it take to make the measure and to move back the data in use to handle for a conservator during the treatment ? So, in other words, it takes one day, one week, one month ? So, the question from Juliette is how long it takes to take the measurement and treat the data and if this is useful for conservation. So, the measurements, they take quite a long time because we have to take 630 images per sample. so, one acquisition takes more or less 30 minutes and then to treat the data, like I have coded all the algorithms, so now it's like automatic. But then, I think the biggest takeaway message here for restoration and conservation is that when you have samples that are glossy, like gilding, normally what people would do is to use colorimetric or gloss measurements and that's like the only kind of like appearance measurements that you have. But then, when it comes to surfaces like gilding or any other very glossy surface, these measurements are not enough because they only tell you about the color of the sample at a specific angle of viewing and illumination. but then, this changes a lot, as we can see. And this is not reflected well enough with just color and gloss measurements. So, you need to have a more, like a bidirectional measurement to really understand what are the changes in appearance. So, yeah, I would say that's like the biggest takeaway message. The problem is that it's very time consuming and equipments to make these measurements are not very available. Like, this is a kind of like in-house set up from the university, but normally you would need more specific equipment. So, thank you, Yoko. And then, to end this session, let's move on to the chain. Thank you, Ms. And then, I'll see. Let's see. So, if there's a question, I don't know. OK, so, good afternoon, everyone. My name is Jijun, and today I'm going to talk about a hierarchical method for the pigment detection. My supervisor is Clotid Boost, so I have two co-supervisors, Alamin from the UBFC and Yang from the NTNU. So, here is a slide for the brave global context about me, because now I am the third year for the PhD, and I have two, like, how to say, I have the, both, I'm mainly based on CTRMF, but also I have another institution of the image and the artificial vision of the UBFC. So, and this PhD position is funded by change, just like Yoko, and the change is aimed for the, like, to combining the new techniques with the cultural heritage stuff. So, we talk about it. So, the introduction, we know in the field of the cultural heritage, the identifying the pigments correctly is very essential for the conservation science, but the pigment identification is challenging. So, ideally, it should be non-contact, non-invasive, but sometimes there are some tricky things. Traditionally, for the conservators, we need to, like, a lot of background knowledge, and also it's somehow time-consuming. So, we think about whether we can, like, to combine these methods and to make some automatic procedures for improving. So, the goal of this, the goal of this is to, like, to identify the pigments and the mixtures of the pigments with this non-invasive optical instruments and the different methods. So, for the method part here, we have something like multispectral images and also something like the infrared IRFC, URFC, something like this. Also, we have, like, the, we have some XRF data and the spectral reflectance, something like this, and we need to find a method to do the best. So, here is my protocol or we see the methods. So, generally, it can be separated into several different parts. I name it the historical factor. For the historical factor, that is to say, because for the different pigments, they have their own time for the emergence. That is to say, for example, for the pigments contain the cobat or for the pigments contain the cadmium, comparatively, they are somehow newer. So, for some, like, for some painting or for some cultural heritage, if we can, like, have some pre-information about it, we may, like, to be able to exclude some pigments in this stage. So, for the image reference, for the image inference, I'll talk about it later in the next slide. So, the theoretical idea is that after the image inference, at some times, we can, like, to draw a safe conclusion about the pigment of the sample, but sometimes not. So, if we cannot draw the safe conclusion, we need to, like, to move to the XRF analysis and also the spectral feature analysis. I'll talk about this also later. So, we came to first for the image inference. For the image inference, for example, like here, for example, for the Prussian blue, because for the each pigment, it will, like, to show different, show distinct colors on different light screenshots. Like here, for example, for the Prussian blue, when it's under the UVFC, its color is red, while in IRFC, it's more like the dark blue something. While, for example, when we talk about the indigo, we know under IRFC, its color is red. So, here, this is a preliminary feature for us to distinguish the different pigments in this step. So, usually, we can narrow down the possibility, but may not always be able to find the answer. So, here is, like, a fig for the blue figments. So, maybe you cannot see it very clearly, but briefly. Here, that is to say, for example, for under the light circumstance of the UVFC, different pigments will show, like, the green, blue, and yellow. And under the light circumstance of the infrared, some will be somehow dark and some will be bright. This will be another, like, feature to distance them. Then we will come to the IRFC also. And in this step, and after this, there will be some, like, the preliminary scope for us. So, as we just talked, when the response results are not clear, like, we go to the spectral part. So, this is because that for each pigment, there are some XR, by the XRF, we can find some key elements. Like, for example, for the copper blue, of course, the copper. And for the reflectance feature, that is to say, for a pure pigment, for each of them, there will be some, like, features. When we look at its reflectance feature, like, okay, in this slide. So, I divide it into the two, into three types. They are the type A for the maximal, or the type B for the minimal, or the type C for the inflection point. So, okay. So, now we come to, like, to, for, when we need to, like, we need to, like, process this spectra. So, if it's a pure pigment, we have something, like, to, like, to, like, to compare its reflectance curves. And then, for the spectral comparison methods, we get to the result. And for the, and if it's a mixture, for the mixture, it's better that if we have a database of the pigments. But, 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 but if no, we align that to the linear unmixing or the unlinear unmixing methods to find its proportion. Okay. I have some examples that, that will be more clear here. So, for example, here that, when we, when we look at this, first, this, this part, this upper part is for the, for the process I call the image inference. After the UVFC infrared and the IRFC, here we say it's, or we, we say that after we narrow down the scope, it's the, it's the, the, the portion blue. And, and then we, 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 we get it to the XRF. We find the, the, the element of iron, which is a key feature for all the, which is a key feature for proportion blue among all the blue pigments. Then we come to the reflectance curve. We, 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 we examine the, its curve. We also find the, we also find the, the, the reflectance feature for the proportion blue. So this is furtherly confirmed. And then, and then, and then, and then from another, from another aspect. So, among all, among all this, among all these blue pigments, we have three different, three different metrics for the spectrum comparisons. for the SAM, SID, ECS. So all of these three metrics, they are, when there is, when the, how to say, when the result is small, that indicates a stronger, a higher similarity between the two different curves. So here that, for all of these three metrics, among all the blue pigments, that the proportion blue also, the proportion blue always gets the smallest. Here, I'd maybe need to explain here. Here is like, when, 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 when this method, when the, how to say, when the difference is higher than, is higher than a, is higher than a threat threshold. Then here, some, sometimes there will be some case. So when that happens, we can exclude the possibility for these cases. Okay. Anyway. So for the, for the mixture, for this mixture, we have like, here is more, here is a mock-up data set. And for this mock-up data set also, firstly, we let it to, uh, go under the, uh, step of the image inference. Then after that, we go to the XRF analysis and we go to the reflectance feature. So all of this, uh, all of this, uh, after all of this procedure, we have confirmed that, uh, uh, this sample, it contains the, the naples yellow and the azul heat. So here, uh, in these cases, when we have already, uh, determined it's, it's the component. Now for this step is to like, we need to determine the proportion. For its proportion, there are some, uh, different models. In fact, the first is somehow the, uh, linear, uh, linear mixture model. And for the others are the variance of the, uh, uh, of the nonlinear mixture model. So here we know, because here we see that the ground truth here is that, uh, for the 12-point percentage azul heat, and the 87.3 percentage of the naples yellow. Uh, and we say that, uh, uh, comparatively the nonlinear mixture model, that's to say the model two and the model six here are comparatively better, but there are still some gap. So when we move to next, next is that to say when there, we have some, the data. Okay. 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 Well, when we have the database of the mixture, uh, in fact, there are dozens of the columns of the mixtures. Uh, each of the mixture here is that composed of two different pigments. So we, so with the spectra of the SID, we can, we, we, we compute all of them and we find that, uh, the mixture one, which in fact is the mixture of the azure heat and the naples yellow and the wind at the percentage of the 50% percentage of the azure heat and 85% of the naples yellow. It has the best, uh, best result. In fact, when we compare this with the ground truth, we find that this is much more accurate, uh, than the former case. So we, we come to the conclusion. So the, the conclusion is that, uh, for this work, first we have constructed a system, a systematic hierarchical model for the pigment detection. Also for the, for the, for its, the, the, the determination of the proportion. Uh, 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 also the, in this case, we, we, we don't not have the, the, we, we don't use the artificial intelligence because that, uh, for many cases that such for the data of the, the cultural heritage, such data is often lacking, uh, in this domain. So, uh, besides it can be extended with the other spectra, it can be like how to say it's the, uh, feature of the extension is, uh, also good. So the publications we have already public too, and the, we are going to start, submit, uh, the, uh, this one. And, uh, okay. I think that's all. And thank you for listening. Thank you, Jenna. So any question to Jen? A short one? Uh, your detector, you have, uh, energy discrimination in your detector or not? Uh. Please repeat the question. Uh, so you, you mean that, do I have the, 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 what, energy, sorry? Energy discrimination. Uh, your detector has energy discrimination in each pixel or not? Uh, so, uh. Can you repeat the question? Oh, oh, oh. So the question is that, uh, whether the, uh, whether we, we have the energy, the discrimination in the each pixel or not? Uh, so that, that, does that mean, um, can you be more specific so that? Yes, uh, you're working in different wavelengths. Uh, yes, yes. Can you discriminate, is your detector energy discrimination or not? Uh, so, so that is to say, we have a different, like, we have different sensors, we have different, uh, detectors. Uh, in fact, uh, I don't think we, 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 we consider this. For example, for example, when we use the, when we use the, 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 the XRF, we, 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 we don't consider like all the spectra or the something. Uh, 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 about the visible, uh, when you are visible, like, when we show the, the XRF, you know, My simple question is when you treat data. Yes. Yeah. Whether you're going to discriminate, any discrimination, your detector, which kind of detector you are using? Oh, 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 you mean, which detector I'm using? So, let me see. How to say this? Let me see, let me see. Peut-être que vous poursuivez à la pause, Victor. D'accord. D'accord, excusez-moi, ça vous discutez plus tard. OK, OK, OK. Maybe I can discute avec vous. OK? OK. Thank you, Chitana. OK, thank you. Donc, j'ai lâché le mot. Il y a donc une pause offerte par la direction du C2RMF dans la pièce d'en face. Et on se retrouve à 45 pour essayer de tenir le timing. Bien. Je vous ramène. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501